Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente le top 10 des écoles de commerce les plus prestigieuses de France. Cette vidéo, elle sera en deux parties, et à savoir que je ne suis pas du tout en train de te présenter les écoles en fonction de leur rang et de leur prestige. Donc ça va être un peu au hasard. Mais c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais, je t'invite à aller regarder sur ma chaîne, je parle des écoles de commerce, des écoles de l'éducation, comment réussir le TOEIC, bla bla bla. Je t'invite vraiment à aller voir, il y a beaucoup de playlists pour que tu t'y retrouves un peu. On va se lancer de suite avec la première école que je vais vous présenter, qui est donc HEC Paris. Je sais que tout le monde en a entendu parler, étant donné que c'est vraiment une des écoles les plus prestigieuses de France. Ce qui différencie cette école des autres, pour commencer, c'est sa réputation, étant donné qu'elle a vraiment franchi les frontières. Donc comme la plupart des écoles, elle a aussi d'autres campus à l'international, mais HEC, c'est vraiment une institution. Et donc au niveau de sa culture, donc la culture qu'elle va donner, inculquer à ses étudiants, généralement, on est vraiment autour de l'excellence. C'est vraiment ça qui est mis en avant. Et en plus de ça, il y a aussi un côté vraiment très, très axé sur le leadership. Quand t'es à HEC, t'es considéré comme l'élite du pays. Si tu vas à HEC, si tu penses à aller à HEC, tout le monde va te dire, c'est une super école, c'est vraiment le top du top. Donc vraiment, sa réputation et en plus de ça, la culture interne à l'école, fait qu'elle est là, elle est bien ancrée. Tous les classements, je pense, disent que c'est la première école de commerce de France. On va du coup quand même se focusser sur le campus français, donc il y a Paris, pas tout à fait d'ailleurs, étant donné que c'est à Jouillon-Josasse. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, étant donné qu'il y a les transports et tout pour s'y rendre. J'ai fait une vidéo complète dédiée au campus des écoles de commerce les plus prestigieuses de France. Donc vraiment, où je vais te faire un classement de, est-ce que c'est bien en termes de vie étudiante, en termes d'association, mais aussi en termes juste de vie de la ville. S'il y a des bars et tout, si c'est vraiment cool d'y habiter quand t'es étudiant. Donc voilà, je t'invite à aller la voir, je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet-là. Mais c'est bon à savoir que ce n'est pas Paris-Paris, c'est Jouillon-Josasse, donc c'est un tout petit peu plus loin. Maintenant, sur les frais de Scolarité, c'est évidemment pratiquement pareil dans toutes les écoles de commerce. Donc ça peut commencer de 10 000 euros par an à 20 000, voire plus. Donc voilà, ça c'est un truc que je précise, ce n'est pas que pour HEC, c'est vraiment toutes les écoles de commerce. Après, évidemment, pour certaines des écoles que j'ai présentées, il y a la possibilité de faire des bachelors, mais ce n'est pas le cas de HEC, tu ne peux pas faire de bachelors. Donc voilà, attends-toi à ce que les frais soient assez hauts. Par contre, ce qui est cool avec HEC, c'est que quand tu finis ton cursus, généralement l'employabilité est vraiment, vraiment pas mal. Donc c'est, comme je t'ai dit, une école qui a une très très bonne réputation. Et ça, les recruteurs, c'est quelque chose qu'ils vont vraiment regarder, voir si ce n'est pas la première chose qu'ils vont regarder quand ils vont donc chercher des candidats pour un poste. D'ailleurs, le taux de placement de HEC, donc de personnes qui vont trouver un emploi dans les 6 mois après avoir eu leur diplôme, est excellent. Point qu'on est à 90% des personnes diplômées de HEC Paris qui trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent. C'est énorme. Donc c'est vraiment super. Par contre, à savoir que pour intégrer ce cursus, il y a énormément de compétitions avec un taux d'admis de 10%. C'est-à-dire que 10% des gens qui vont demander à rentrer à HEC Paris seront en fait pris. Pour rapidement résumer, HEC, c'est une école hyper compétitive, mais qui, à côté de ça, offre énormément d'opportunités et qui a un super taux de placement après le diplôme. Donc si vous hésitez avec cette école ou une autre, HEC, selon moi quand même, et selon ce qu'on peut entendre, et ce qui est reporté aussi dans les médias, c'est le haut du panier. Donc si les recruteurs ont aussi cette idée en tête, je pense que c'est la meilleure solution. Après, évidemment, il y a des écoles qui vont se différencier de HEC par leur culture, parce qu'évidemment, comme je vous l'ai mentionné, le prix du master est à peu près équivalent. Donc là, maintenant, on va voir l'EDEC Business School qui est un peu différent, étant donné que c'est vraiment l'école de commerce par excellence. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que l'EDEC va vraiment pousser sur l'innovation. Donc contrairement à HEC, qui est vraiment une institution qui garde ce côté un peu d'image de l'élite, eh bien l'EDEC va vraiment essayer de pousser les frontières et d'aller chercher à l'international, ramener des cerveaux, et en plus de ça, investir, investir, investir dans vraiment une pédagogie innovante, une pédagogie où les entreprises sont au centre des cours, du cursus. Donc c'est vraiment très intéressant de voir à quel point il y a des différences entre les écoles de commerce. Ce qui est aussi bien avec l'EDEC, c'est qu'ils ont un BBA. Donc moi-même, j'ai fait le BBA. C'est en 4 ans, c'est un bachelor, donc c'est un peu considéré comme un master 1. Voilà. Et ce qui est cool avec un BBA, c'est que tu sautes la case prépa, tu rentres directement dans la vie de l'école de commerce, tu peux directement commencer les stages, les Erasmus, tout ça. Et aussi, en plus de ça, tu peux voir si tu as envie de continuer en master ou si tu as envie de te réorienter. Donc tu auras forcément gagné de cette expérience. Donc pour ça, l'EDEC, c'est vraiment super. Si tu n'es pas sûr de vouloir faire un master ou si tu n'as pas pu faire de prépa avant, eh bien le BBA, c'est une solution. Il y a plusieurs campus en France, mais en tout cas, moi, celui que j'ai préféré, c'était celui de Lille, étant donné que vraiment, c'est hyper moderne. Il y a une salle de sport, bibliothèque, tout ça. Enfin, vraiment, tout est fait pour que tu sois en fait dans ton petit écosystème. C'est énorme. Enfin, j'ai adoré ce campus. Vraiment, de toutes les écoles de commerce que j'ai pu visiter. Donc, l'EDEC Lille et l'EDEC Nice. C'est l'EDEC Lille que j'ai préféré. Donc vraiment super. Et donc maintenant, pour parler juste du taux d'admi au concours des masters, on est environ à 15%. Donc c'est un peu plus que HEC, mais encore une fois, c'est hyper compétitif. Et après, donc, pour le taux de placement des gens qui sont diplômés, donc les gens qui trouvent un emploi après 6 mois après avoir été diplômés. Oh, c'est compliqué. Là, ça va être compliqué. Je vais dire taux de placement. Maintenant, vous savez que c'est 6 mois après. 85%. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas loin d'HEC, mais les prix du master, comme je vous l'ai dit avant, c'est équivalent. Donc à vous de voir. Vraiment, renseignez-vous. Pour le coup, l'EDEC, étant donné que je l'ai fait, j'ai énormément de vidéos et donc de playlists dédiées à cette école, vraiment, où je vous partage moi, mon expérience. Pour résumer rapidement, j'ai adoré l'EDEC. C'était vraiment super. Ça fait vraiment partie des meilleures années de ma vie. Donc je vous recommande, moi, en tout cas, de mon côté, absolument pas objectif d'aller à l'EDEC. Mais bon, évidemment, renseignez-vous. C'est le plus important parce qu'une culture d'école peut changer assez rapidement et c'est quelque chose qui peut convenir à certains et pas d'autres. Donc voilà, faites vos recherches. Donc maintenant, on va se lancer avec l'ESSEC qui, selon moi, au niveau de sa culture, est vraiment basé sur la créativité, le travail de groupe, mais aussi axé sur un monde qui est en constant changement et donc vraiment le développement de cet esprit critique. L'ESSEC, donc, c'est l'ESSEC Paris, mais c'est à Cergy. Donc c'est encore une fois un peu de transport. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas loin de Paris, donc il y a une super vie étudiante. Il y a aussi pas mal d'assos. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo à ce sujet au niveau du campus des assos. Donc je vous invite à aller la voir pour vraiment plus de détails. Selon moi, je trouve que l'ESSEC et l'EDEC sont vraiment assez similaires. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, de mes propres recherches, je trouve que le fonctionnement est assez pareil. Et donc, les anciens étudiants et étudiants de l'ESSEC avec qui j'ai pu discuter m'ont un peu rapporté que les soirées étaient assez similaires aux soirées que moi, j'ai pu expérimenter à l'EDEC. Donc c'est cool parce que toutes les écoles n'ont pas ce spectre de soirées aussi intense et aussi American Pie entre guillemets. Vraiment, moi, l'EDEC, c'était incroyable niveau soirée. Après, il faut aimer. Évidemment, niveau association, c'est vraiment très, très poussé. Et l'ESSEC, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Donc voilà, préparez-vous à ce qu'il y ait une vraie dynamique au niveau de la vie étudiante. Vraiment, que ce soit une partie intégrante de votre vie en tant qu'étudiant. Niveau taux d'admission, on est sur un 20%. Des personnes qui vont demander à faire le master de l'ESSEC qui vont être prises. Donc c'est déjà assez pénétrable, on va dire. Pour le taux de placement, on est donc à 80%. Donc voilà, si on peut résumer l'ESSEC, c'est vraiment école de commerce type, vraiment vie étudiante au top et aussi prestige tout simplement. Enfin là, globalement, si je vous donne le top 10, c'est vraiment les meilleures écoles. Et enfin, évidemment, le prestige, c'est une école qui est très connue en France. Enfin, la dernière école de cette vidéo, ce sera l'ESCP. Donc c'est une école qui se trouve à Paris et qui est aussi hyper prestigieuse. Les locaux sont au sein de Paris, donc on n'est pas trop sur l'innovation comme l'EDEC ou l'ESSEC. On est plus vraiment sur un campus, évidemment, qui est moderne mais qui est quand même au sein de Paris, donc au niveau du bâtiment, voilà. Mais ça, c'est vraiment le dernier de vos soucis. On n'en a rien à foutre, mais je le précise quand même. Vous avez des photos dans ma vidéo sur les campus. Aussi, vie étudiante assez développée, c'est pas mal, c'est très connu, très reconnu. Et ce qui est cool, c'est qu'ils sont vraiment portés sur l'Europe, donc vraiment avec des campus à Varsovie, Turin, Madrid, Berlin, Londres. Donc c'est vraiment cool si tu as envie de voyager au sein de l'Europe. Donc, nickel là-dessus. Par contre, j'étais un peu étonnée de voir ce chiffre-là, mais au niveau du taux d'admissibilité, cette école est hyper, hyper sélective avec un taux de 10% des demandeurs de faire un master à l'ESCP qui vont être pris. Donc voilà. Donc, c'est une très bonne école. C'est une école dans Paris, donc ça, attention, pour la vie étudiante, ça peut être pas mal d'être vraiment au sein de la ville étant donné que, par exemple, HEC, l'ESSEC et l'EDEC, comme je vous l'ai mentionné avant, ne sont pas dans leur ville. HEC n'est pas à Paris, c'est à Jouy-en-Josasse. L'ESSEC, c'est pas à Paris, c'est à Sergy. L'EDEC n'est pas à Lille, c'est à Roubaix. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte aussi tout simplement pour le logement étudiant. Par exemple, ça va peut-être être plus facile d'habiter à Sergy, à Roubaix ou à Jouy-en-Josasse que d'habiter à Paris. Donc, c'est des choses à prendre en compte étant donné que, donc, en plus de ça, il y a les transports, juste le temps que tu vas passer dans les transports, le loyer, le coût de la vie étudiante, enfin voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte, donc choisis bien ton école. Mais en tout cas, si je peux conclure cette vidéo, c'est que c'est des écoles absolument superbes. Le prestige est incroyable, parfois même et reconnu à l'international. Donc ça, d'ailleurs, c'est des écoles qui ont un diplôme certifié à l'international. À savoir que, donc, certains diplômes ne sont pas valables dans d'autres pays. Elles, pour le coup, les diplômes sont valables. Donc, très important à savoir et surtout à regarder quand tu choisis ton école de commerce. Donc, moi, franchement, si tu hésites parmi certaines de ces écoles que j'ai pu te citer, arrête d'hésiter, vraiment, fonce, c'est une super expérience et c'est des super cursus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Bye !